Le plateau chauffant en pratique ça donne quoi ? On se rappelle que en théorie on voulait avoir une puissance de 200 watts On avait pour ça conçu de mettre 10 résistances séparées en deux Donc les deux groupes de 5 résistances en série mais ces 5 résistances étaient en parallèle Ça nous donnait 0,8 ohm et on avait cela à partir d'un fil résistif qui faisait 2,5 ohm au mètre Ce qui nous permettait d'avoir 100 cm pour couvrir le plateau En pratique on a eu quoi ? On a ça C'est à dire quelque chose de très éloigné de ce qu'on avait prévu Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Alors à quoi correspond cette disposition ? Je vais vous montrer le schéma En fait on s'est rabattu sur l'idée qu'on aurait une puissance de 144 watts à peu près Et on aurait pour cela besoin de mettre 3 résistances en parallèle Mais on a changé le fil résistif, on a pris un fil résistif de 5 ohm par mètre Ce qui nous permet d'allonger 180 cm Et tout ça pour avoir une résistance finale de 1 ohm Alors pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'en fait on s'est posé un peu plus tard la question de l'ampérage Je m'explique On connait la formule puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité Si on cherche 200 watts, et bien en fait on a besoin d'entrer sur notre circuit 16 ampères minimalement Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Ça veut dire que par chaque brin aussi, qui passe en parallèle, on aurait besoin de passer 3 ampères Tandis qu'avec 144 watts, l'intensité qu'on a besoin d'entrer est de 12 ampères Tandis que celle qu'il y a dans chaque brin serait de 4 ampères On est dans des choses qui sont un peu plus faisables C'est un peu plus faisable, mais ça ne veut pas dire qu'on a choisi ça tout de suite On a quand même essayé de faire le schéma des résistances en parallèle Alors je vous montre que ça donne, ça c'est une résistance, une des premières résistances Donc des 5 fils Et on peut voir là, c'est ce fil là par exemple qui devait supporter les 16 ampères Et c'est celui là par exemple, parmi d'autres comme celui là, qui devait supporter les 3 ampères En fait, vous voyez que le nombre de connexions a posé la question de la fiabilité de ce schéma là D'autant plus que là on a du multibrin Et donc à chaque installation, il y avait un brin ou deux ou trois parfois qui partaient Ça faisait beaucoup, beaucoup Donc c'est pour ça qu'on est revenu sur cette formule là Vous pourrez le constater, on a réuni les 3 résistances ici et là Sans jamais utiliser du fil supplémentaire multibrin Donc là on est directement ici à 4 ampères sur chaque résistance Et puis donc on garde ce fil là qui est assez costaud pour tenir les 12 ampères